Bonsoir à tous et merci de nous accompagner ce soir pour cette thématique un peu inusuelle. Merci beaucoup d'être venu et merci à Abdaladori, le conseiller culturel du Maroc, qui nous accompagne ce soir et merci d'être là. Et je souhaite vous dire aussi que cette conférence a été programmée sur l'initiative de Maria Folguera, la directrice du Circo Pricé, parce que quand le groupe acrobatique de Tanger allait venir, était programmé à Madrid, le 4 et 5 avril, et bien on a voulu donc collaborer pour que cet événement si extraordinaire puisse avoir le plus grand accueil possible dans notre ville. Et une des choses auxquelles on a pensé, ou Maria a pensé, était de parler de l'histoire de ce groupe. Et quand je disais au début que cette conférence est un peu inhabituelle, c'est pour dire que c'est un type d'activité, un type d'art scénique, d'art de performance, dont on ne connaît pas grand-chose, en tout cas au niveau des origines, de la trajectoire, de l'histoire, la relation avec le contexte social dans lequel il est né. Et il est toujours intéressant de connaître ces choses, quel que soit le pays, le contexte, le type d'événements culturels et artistiques. Donc dans ce cas, c'est, je crois, particulièrement important de faire connaître cette histoire, parce que c'est quelque chose qui est vraiment très méconnu ici en Espagne. Le groupe acrobatique de Tanger a été déjà il y a 10 ans, je crois, à peu près en 2010. Il était là à Madrid. Et donc ceux d'entre nous qui travaillons dans ces géographies, on connaît son existence, sa qualité. C'est quelque chose qui est encore assez méconnu par le public espagnol. Et sans aucun doute, c'est vraiment un groupe à connaître. Donc je crois que vous allez vraiment passer une bonne soirée, vous allez apprendre beaucoup de choses. Nos invités vont nous expliquer beaucoup de choses. Je vais laisser la parole à Maria Folguera, qui va présenter à Sanae Kamoun, qui est la directrice du groupe acrobatique de Tanger, qui va ensuite nous présenter le cirque. Voilà. Merci beaucoup. Bonsoir. Merci beaucoup, Nouria. Effectivement, ça fait donc 10 ans que le groupe acrobatique de Tanger est venu à Madrid, au Circo Pricé. Je crois qu'il y a deux ans, vous étiez au Veranos de la Villa, donc un festival d'été à Madrid. Il s'appelait Essai de cirque. Donc c'était un peu une expérience un peu différente. Ce n'est pas vraiment un spectacle en soi, dans une salle, comme c'est le cas le 4 et 5 avril. Et pour nous, c'est vraiment une bonne occasion. On démarre une nouvelle étape au Circo Pricé. Nous inaugurons aussi, c'est la première compagnie internationale de cirque actuelle qui nous rend visite, donc dans cette saison de printemps. Par conséquent, c'est une date très importante, le 4 avril pour nous. Et nous tendons la main aussi à la Casa Rave, qui sont nos voisins de l'autre côté du Rétiro, et qui fonctionne comme une extension, donc dans les deux directions. Donc on est vraiment très contents des deux côtés de découvrir la figure de Sanael Kamori, et ça a été vraiment une joie pour nous de la connaître, de la rencontrer, de quelqu'un qui a une trajectoire aussi intéressante. Elle s'est formée en droit et en gestion culturelle. Elle a travaillé dans des institutions comme l'Institut français à Tangier, des festivals comme les Nuits de la Méditerranée. Et elle a fondé en 2002 avec Aurélien Bory, le créateur français, le groupe acrobatique de Tangier. Et je trouve que c'est très intéressant de savoir qu'elle a décidé de fonder cette compagnie quand elle se rend compte qu'au Maroc, il existe une très riche tradition acrobatique, mais qu'il n'existe pas de création contemporaine actuelle. Donc à partir de là, démarre l'histoire du groupe acrobatique de Tangier, qui est assez fascinante d'ailleurs, et qui a une trajectoire assez brillante. C'est une référence dans les festivals, dans notre région aussi. L'Espagne et le Maroc, on peut considérer comme une région commune, et ils ont vraiment... C'est une référence. Et les créations de la compagnie ont été, donc, en 2003, la première, Taoub. En 2009, Choufou Chouf, qui est donc venu au Circo Plissé, sous la direction de Siemermani des Perrot, qui sont des artistes suisses, j'imagine que vous les connaissez. Et en 2013, ils sont revenus sous la direction d'Héroïen Bauri, avec Azimut, un spectacle pour des caisses. C'est un peu comme le théâtre à l'italienne, un peu. Ils ne pouvaient pas venir au Circo Plissé, parce que c'est un théâtre très frontal. Et le Plissé n'était pas la salle adéquate. Mais on a la chance que la nouvelle création, qui est la première création collective du groupe, c'est-à-dire que pour la première fois, il n'y a pas un grand directeur qui est invité. Mais c'est la première création collective, avec un regard extérieur de collaborateurs. Mais c'est vraiment la première création des artistes de la compagnie. Et c'est Halka, qui va venir en avril au Plissé. Halka, c'est le mot qui désigne les cœurs qui se forment dans les foules, ces petits groupes qui se forment, ces groupes de conversations qui se forment dans les marchés. Et on va voir donc comment est abordée la mémoire dans cette création et comment est complétée, comment on va compléter cette rencontre d'aujourd'hui. Donc je vais laisser la parole à Hassane Al-Khamouni. Je vais quand même citer une phrase que j'aime beaucoup parce qu'elle habite entre la France et le Maroc. Et elle dit qu'elle milite pour améliorer les conditions des artistes marocains. Et j'aime beaucoup ce verbe de militer. Voilà, donc elle participe très activement dans la scène culturelle marocaine. Donc merci beaucoup d'être là ce soir, de nous accompagner. Et voilà, on est là. Emmène-nous. Voilà. Merci à toi, Maria. Merci à Nouria. Merci pour votre invitation. Je suis vraiment honorée d'être ici avec vous ce soir. Je suis ravie de voir de telles institutions collaborer autour des projets si passionnants. Elle est en l'occurrence autour de la venue du groupe acro-estique de Tanger à Madrid, à Circopris, le 4 et le 5 avril. Donc voilà, on a hâte de venir et de vous présenter notre nouveau spectacle, création collective du groupe acro-estique de Tanger. Alors ce soir, je vais plus vous parler du cirque au Maroc, de son histoire, de son évolution et peut-être d'une projection future. Alors c'est une histoire un peu passionnante parce que le Maroc a une histoire particulière avec le cirque. D'abord parce que le cirque au Maroc, c'est l'acrobatie marocaine. Donc l'acrobatie marocaine qui est un art ancestral qui existe depuis plusieurs siècles, depuis le 15e siècle. Et en fait, au départ, ce n'était pas du tout considéré comme une discipline artistique. Donc c'était plutôt un outil de guerre. Les acrobates, on les appelait rma. Rma qui est un mot berbère qui veut dire combattant. Donc c'était des guerriers. Et pourquoi on les appelait des guerriers et pourquoi c'était des combattants et ce n'était pas des artistes ? Parce que ces fameux acrobates guerriers, ils déployaient l'art de la pyramide humaine pour espionner l'ennemi et voir ce qui se passait de l'autre côté des murailles. C'est-à-dire qu'ils faisaient des grandes pyramides humaines et ils regardaient ce qui se passait de l'autre côté des murailles. Et c'était des pyramides assez hautes. Donc on raconte que c'est des pyramides où on peut faire six hauteurs, donc la taille de six hommes. Donc c'était assez impressionnant. Et aussi, ces acrobates, ils étaient recrutés aussi par des caravanes commerciales pour protéger les caravanes commerciales dans le désert. Encore une fois, grâce à ces fameuses pyramides, repérer des nomades et voir s'il n'y a pas d'éventuels dangers sur les routes. Donc vous voyez, c'est le début en tout cas de l'histoire du cirque. Il est plutôt guerrier. Et c'est une acrobatie qui est très particulière dans le sens où, d'abord, elle est berbère. Donc il y a une appartenance au sud du Maroc. Tous les acrobates, ils appartiennent à une confrérie. Donc c'est une acrobatie qui est soufie, qui est mystique. La confrérie de Sidi Ahmad Amoussa. Et donc là, je fais une parenthèse quand même pour vous parler de ce saint soufie du 15e siècle. Sidi Ahmad Amoussa, en fait, qui est né en 1640 et qui est décédé en 1460 et qui est décédé en 1560. C'est un saint soufie du 15e siècle, comme j'ai dit tout à l'heure. Et c'était le saint patron de tous les acrobates marocains. Il y avait une forte appartenance à ces tzawiyah. Et les acrobates marocains les appelaient ou l'aide Sidi Ahmad Amoussa, donc les fils de Sidi Ahmad Amoussa. Et tout à l'heure, je parlais des caravanes commerciales. Donc les commerçants, ils venaient auprès de saints de Sidi Ahmad Amoussa pour recruter ces fameux acrobates, pour les accompagner dans le sud du Maroc et aussi dans le désert pour protéger encore une fois ces caravanes commerciales. Et ce qu'il faut retenir, c'est que ce saint, il était très respecté, non seulement par les berbères, mais aussi par les arabes, ce qui était rare, puisque Sidi Ahmad Amoussa, c'est un saint soufie berbère. Il appartient à une tribu berbère qu'on appelait les Hidas, de l'Anti-Atlas. Et en fait, il a été enterré à Tzazerwalt. Tzazerwalt, c'est vraiment dans le sud du Maroc, à côté de Tiznis. Donc je sais que c'est des mots qui ne vous parlent pas, mais vraiment, c'est dans la région sud du Maroc. Et une fois décédé, on a créé un mausolée et une zaouïa qu'on appelle la zaouïa de Sidi Ahmad Amoussa. Et tous les ans, en fait, ils organisent un moussem. Donc un moussem, en fait, c'est une fête annuelle que les berbères organisent pour honorer justement leur saint et perpétuer encore cette tradition. Et c'est devenu aussi un repère culturel et religieux. Il y a beaucoup de chercheurs, d'étudiants, de touristes qui viennent pendant le moussem justement pour voir et assister à toutes ces activités festives. Et avant, les acrobates, dans leur tradition et dans leur rituel, ils s'organisaient en troupes. Donc c'était des troupes qui étaient nombreuses. On racontait que c'était entre 60 et 80 personnes. Et ces troupes, ils étaient organisés en deux corporations. Donc il y avait une corporation qui était constituée de chanteurs, de musiciens et de danseurs. Et puis il y avait la corporation des acrobates. Encore une fois, l'acrobatie marocaine, elle est très particulière. Donc c'est une acrobatie qui est aussi dansée, chantée. Et les acrobates, ils sont toujours accompagnés par leurs musiciens. Donc c'est des musiciens qui jouent des instruments berbères, des instruments traditionnels. Il y a la flûte berbère, il y a le bendir. Et ils traversaient tout l'Anti-Atlas. Donc ils voyageaient pendant des mois en traversant tout l'Anti-Atlas avec leur maître, avec leur mochadum. Donc mochadum qui veut dire maître. Et ils offraient des spectacles à tous les villageois, tous les villages dans l'Anti-Atlas, à tous les gens qu'ils rencontraient dans des marchés. En contrepartie, bien sûr, de quelques finances ou d'un paiement en nature, hébergement ou restauration ou autre, pour arriver à la fin de ce voyage, pour arriver à la date du Moussem, à la date du pèlerinage de Sidi Ahmad à Moussa. C'est une façon pour ces acrobates d'honorer encore une fois leur saint patron et surtout avoir sa baraka, parce que c'est des artistes qui ont des rêves et ils espèrent que le fait de faire ce pèlerinage, que leur rêve se réalise. Donc je vais vous montrer, j'ai parlé de pyramide humaine, donc je vais essayer de vous montrer. Alors ça, c'est une photo justement du mausolée de Sidi Ahmad à Moussa. Donc, comme je vous ai dit, qui est située à Sazerwalt. Et après, pour comprendre justement ce voyage que les acrobates faisaient, j'ai pris un extrait d'un documentaire de Philippe Arachtingi, qui s'appelle Le rêve de l'enfant acrobat. Donc c'est un documentaire qui a été fait sur Mustafa Eitz-Werkman, un de nos artistes qu'on a la chance d'avoir. Alors à l'époque, il était enfant. Et c'est un documentaire justement qui montre comment ces jeunes enfants finalement apprennent à devenir acrobates. Et quels sont leurs rêves, quelles sont les méthodes, quelle organisation sociale avait ces troupes, quel est le rôle d'un mon cas d'homme. Et on comprend parfaitement l'organisation sociale qu'il y avait tout autour. Et là, je vous ai fait juste un petit extrait pour comprendre justement ce voyage dans l'anti-atlas et le rêve que ces petits-enfants puissent avoir. Et je vous raconterai après l'histoire de Mustafa parce que c'est une histoire qui est passionnante. Alors, on n'a pas le son, c'est bizarre. On n'a pas le son, je ne sais pas si c'est possible d'avoir le son. Ravi Aïsha-Libar. On se retrouve tous les ans autour du tombeau du Saint-Sidi Hamidou Moussa pour y donner un spectacle. C'est là-bas que j'ai eu une chance de rencontrer un sélectionneur. Un sélectionneur, c'est comment te dire ? Un homme qui recrute des acrobates pour les prendre dans les cirques du monde. Il faut que je voyage avec eux, avec la troupe d'Asdée. Donc, vous avez vu le nombre d'artistes qui traversaient un peu le désert pour arriver au mausolée. Et Mustafa, il disait que son rêve, justement, c'était de faire ce pèlerinage, d'arriver jusqu'à son sein et demander la baraka de son sein, justement, pour devenir un grand artiste et aller travailler dans les cercles internationaux. Et à l'époque, Mustafa, il avait 9 ans pendant ce documentaire. Aujourd'hui, c'est un artiste confirmé qui fait partie de notre compagnie. Et ce documentaire, il a été très fidèle vraiment à sa vie. Et c'est une histoire particulière parce que tous ces jeunes, ils sont recrutés par des mocadums parce que leurs familles n'arrivent pas à subvenir à leurs besoins, parce qu'ils font partie de familles très nombreuses. Et à la place qu'ils restent dans les rues, parce que leurs familles, ils n'ont pas les moyens de les envoyer à l'école et de les prendre en charge. On préfère les donner à des mocadums, donc à des malhums, à des maîtres, pour leur apprendre un métier. Et donc, pour leur apprendre un métier d'acrobate avec l'espoir que ces jeunes apprentis puissent devenir un jour des vrais artistes et travailler dans des cirques traditionnels. À l'époque, c'était ça le rêve. Et devenir des artistes avec une renommée internationale. Tout à l'heure, je vous ai parlé aussi de ces fameuses pyramides. Je vais vous montrer un peu quelques pyramides marocaines. Donc là, ce sont des archives, en fait, d'anciens acrobat, des archives de cirque. Vous allez voir plein de photos qui sont un peu anciennes. Donc là, c'est une portée qu'on appelle Burj. C'est une pyramide qu'on appelle Burj. Burj, qui veut dire tour. Donc vous allez voir que même tous les mouvements d'acrobatie marocaine, tous les noms des pyramides, sont des noms qui ont une connotation guerrière. Donc là, on a une deuxième portée. Donc ça, par exemple, c'est une portée que les artistes du groupe acrobatique de Tangier utilisent dans le spectacle Halka. Ah mince. Ah. Vous avez vu ce qu'il y avait avant ou pas ? Non ? Ok. On refait. Là, ça va ? Non. Bon, la joie de la technologie. Bon, alors, je vais déjà vous parler de celle-ci. Donc celle-ci, elle a un nom berbère. On dit Neima Ufella. Donc c'est deux mots berbères et qui veulent dire le pont d'en haut. Voilà. Donc on voit un peu l'image de ce fameux pont. Et vous allez voir, c'est vraiment des pyramides qui sont particulières et encore une fois avec une connotation très guerrière. Alors, je ne sais pas si on va arriver. Javier, mon sauveur. Tu peux faire des miracles. Bon, on a passé une heure pour pouvoir projeter. Tout à l'heure, tout marchait. Alors, on va essayer d'éteindre et de rallumer, mais entre-temps, justement, je vais répondre à votre question, jeune homme, sur l'organisation sociale. C'est très particulier parce que, bon, c'est des enfants qui sont issus de familles qui n'ont pas forcément les moyens. Donc le Mokadem, effectivement, il les prend en charge. Il donne de l'argent aux parents tous les mois. Il envoie un peu d'argent aux parents en contrepartie d'avoir les enfants parce que les enfants, ils travaillent, mine de rien, ils font des spectacles. Ils sont payés par les villageois, dans les marchés, etc. Donc il y a toute une organisation autour où tout le monde s'y retrouve, en quelque sorte. Mais par contre, c'est dur pour les enfants. Mustapha, par exemple, qui fait partie de notre compagnie, lui, c'est quelque chose qui l'a marqué, que finalement, sa famille se sépare de lui et que ce ne soit pas son frère ou sa soeur, mais que ce soit lui qu'on donne à Mokadem. Donc c'est quelque chose qui, il en a souffert, même si aujourd'hui, il est très heureux d'avoir le parcours qu'il a et puis d'avoir réalisé son rêve de devenir un artiste professionnel avec une renommée internationale. Il y a quand même cette souffrance douloureuse qui reste là, d'une maman qui a donné son fils et pas un autre à un Mokadem. Voilà. Après, la façon avec laquelle ils apprennent, c'est quand même très dur. Donc les Mokadem, dans la façon... Ils ne sont pas à l'école de cirque, que j'imagine comme vous, c'est un peu à la dure, c'est un peu au bâton. Donc si ça marche, je vais vous montrer un autre passage de comment ils apprennent. Donc c'est vraiment à la dure. Ils apprennent pieds nus, sur un sol dur. Mais voilà, comme ils disent aujourd'hui, ces artistes, ils disent, c'est ce qui a fait d'eux des artistes forts et c'est ce qui a fait d'eux des artistes capables de jouer des spectacles partout. Et c'est vrai que nous, on a vu ça avec les artistes du groupe aquasique de Tanger. Il n'y a rien qui leur fait peur. On leur dit, oui, on a telle proposition. Ils disent, ouais, mais on va jouer. Je dis, mais non, le sol, il est dur. Ce n'est pas possible. Mais si, on est habitués à tout ça. Et c'est vrai qu'ils ont cette force-là, cette capacité de pouvoir s'adapter à tout. Et des conditions les plus dures possibles. Voilà, ils sont habitués à ça. Bon, alors, est-ce que ça va marcher ? Bon, je vais continuer à vous parler. Vous parlez d'histoire en attendant que les images reviennent. Donc, voilà, on parlait du caractère guerrier de cette acrobatie, du fait que ça soit une acrobatie unique dans son genre. Si on la compare à celle chinoise ou encore occidentale. Donc, c'est vrai que l'acrobatie marocaine, elle est unique. D'abord, par son appartenance à la Zawiyad de Sidi Ahmad Hamoussa, donc par son côté mystique, mais aussi parce qu'il n'y a que les acrobates marocains qui ont la capacité de faire des mouvements sous forme de cercles. Il n'y a que les acrobates marocains qui peuvent faire des tours et des tours d'acrobatie jusqu'à avoir la tête qui tourne, un peu comme les derviches tourneurs. C'est vraiment une particularité de l'acrobatie marocaine. Et ça a aussi un lien, justement, avec le côté mystique. Donc, c'est la danse des acrobates, finalement, de sauter en cercle jusqu'à, limite, perdre aussi mémoire, quoi. Et donc, plus tard, donc cet art guerrier, il a évolué vers un but artistique et plusieurs familles se sont transmises ce savoir-faire de génération en génération, ce qui a fait qu'au Maroc, on a plusieurs familles, familles d'acrobates. Quand je dis familles d'acrobates, c'est-à-dire qu'ils n'ont rien fait d'autre que de l'acrobatie. Et donc, ces familles, ils se sont transmises ce savoir-faire de génération en génération, donc de grands-pères, de pères en fils, de pères en filles. Et donc, c'est des enfants qui n'ont pas forcément été scolarisés depuis tout petit, depuis l'âge de 3 ans. On leur apprend l'acrobatie. Par exemple, nous, justement, au sein du groupe acrobatique de Tangier, on a une famille, on a deux familles d'acrobates. Il y a la famille Amiche, qui sont acrobates depuis 8 générations. Et puis, la famille Chaban, donc ils sont acrobates récemment, pas comme la famille Amiche. Là, c'est plus les frères, un frère qui a appris à son frère, etc. Alors que la famille Amiche, c'est la mère qui est acrobate, c'est le grand-père qui est acrobate, c'est l'arrière-grand-père qui est acrobate. C'est vraiment une tradition familiale. Et c'est vrai que c'est ça qui a fait que cette tradition a pu continuer à exister. C'est vraiment grâce à ces familles qui ont continué, finalement, à lutter et puis à continuer à transmettre cette tradition, même si ce n'était pas facile de vivre de cet art. Parce qu'en Maroc, ce n'est pas évident. Ils ne vivaient pas forcément en faisant des spectacles dans des théâtres ou autres, mais plutôt par des animations, par des animations dans des hôtels ou des animations pour des touristes sur les places publiques ou en faisant de la halka. Donc, halka, justement, le titre de notre spectacle que nous allons présenter professionnellement ici à Circopris. Halka, qui veut dire un spectacle circulaire, c'est la forme la plus ancienne de théâtre en Maroc. de théâtre traditionnel ? Entendez-vous ? Bon, c'est pas grave. Je vais tourner l'ordi, comme ça, on va faire comme ça. Alors, je vais tourner l'ordi, donc peut-être pour approcher un peu. Sí, perdón. Os vamos a pedir que os acerquéis primera, segunda et tercera fila, porque si no... A que no os esperabais esto. Si, así... Está bien moverse cada diez minutos. Dejarse. Donc, voilà. Tout à l'heure, je vous parlais de... Vous m'entendez, comme ça ? Ah, c'est plus pour les traducteurs. Ah, claro. Je vais mettre comme ça. Voilà, comme ça. Peut-être que ça va marcher avec l'autre, on va voir. Donc, tout à l'heure, je vous parlais de pyramide humaine. Donc, je vous ai parlé d'une portée, d'une pyramide humaine qui s'appelait Bourges. Donc, voilà. Là, on en a une. Donc, vous avez vu, c'est assez haut. Donc, Bourges, ce que je disais tout à l'heure, c'est Tours. Là, c'est des artistes de Tangier. Alors, les Beach Boys. Donc, ils avaient des noms assez particuliers à l'époque. C'était assez drôle. Voilà. Ensuite, donc, ça, vous l'avez déjà vu. Et là, je vous ai parlé de l'acrobatie circulaire, de la capacité, justement, de ces acrobates marocains de pouvoir faire des mouvements sous forme de cercles. Là, je vais vous montrer une vidéo des acrobates qui s'entraînent à l'Arache, une ville dans le nord du Maroc, et justement, qui fait des mouvements circulaires. Donc, vous allez voir, c'est assez impressionnant. Donc, voilà, là, c'est une vidéo. Ah, on n'a pas... On va refaire là-bas. On va voir si ça va marcher. Est-ce que... Est-ce que... Nouria ? Ah non, ça ne marche toujours pas. Si, ça marche ? Con sonido ? Alors, est-ce qu'on peut aller plus bas ? Donc, on a vu... Vous voyez les pyramides humaines ? Alors, on va à une acrobatie circulaire. C'est plus l'air. Ok. Venga. Pas bon. Je vais ça à l'heure par le fond. Et ça peut continuer ? Ça peut ne pas s'arrêter jusqu'à ce qu'il tombe ? Donc, c'est assez impressionnant. Il fait partie du groupe acrobatique de Tanger. Donc, si vous venez voir le spectacle, vous allez le voir sur scène. Il fait tout ça aussi dans le spectacle. Donc, là, on est à l'Arache. On est à l'Arache. Donc, c'est les acrobates de la ville de l'Arache. Et vous allez voir, il y a plein d'autres artistes. C'est leur entraînement quotidien. C'est leur école de cirque, à eux. Alors, tout à l'heure, je vous parlais du Moukadem. En voilà un. Ça, c'est un maître qui a appris à plein d'artistes à devenir acrobates. Là, c'est sa petite protégée, la dernière. Donc, c'est Rahima qui a 15 ans. Là, on n'est plus dans les mouvements circulaires, mais c'est vraiment aussi typiquement de l'acrobatie marocaine, le contorsionnisme. C'est une fille qui a 15 ans. Toute jeune encore. Voilà, après, ça continue. Après, on ne peut plus les arrêter quand ils commencent. Est-ce qu'on peut revenir à avant, Nouria ? Je ne sais pas si ça marche. Super. Là, on y est. On va pouvoir passer à la suivante. Je vais avancer dans la présentation. Ça marche, là ? Je peux m'asseoir ? Oui, super. Je vais passer de l'autre côté. On va y arriver. Bonne technologie, ça tue la technologie. Alors, je vous ai parlé de cette acrobatie qui est vraiment particulière. Vous avez vu les particularités entre les pyramides humaines et puis tous ces mouvements circulaires. Ça donne un attrait qui est vraiment particulier à l'acrobatie marocaine, qui est différente de celle occidentale ou encore chinoise. Alors, maintenant, on va parler de tous ces artistes. On a parlé tout à l'heure de l'organisation sociale de ces troupes. Après, le problème qui s'est passé en Maroc, c'est que ces artistes, ils n'étaient pas reconnus en tant que tels en Maroc. Ils étaient obligés de partir ailleurs à la recherche d'une reconnaissance et surtout pour pouvoir travailler et vivre de ce qu'ils savent faire. Et petit à petit, cette tradition qui était plutôt une tradition qui se trouvait dans le sud du Maroc a commencé déjà avec une migration locale vers le nord du Maroc en allant à Tangier. Donc, Tangier, qui est une ville située dans le nord du Maroc, tout à fait très proche de l'Espagne, de Tangier en voie Tarifa. Et Tangier, à l'époque, était une ville internationale. Donc, elle avait un statut très particulier. Il y avait un brassage de différentes populations, de différentes nationalités. Elle avait un statut qui était très particulier, qui attirait pas mal de gens, et notamment les agents des cirques traditionnels en Europe, qui venaient à Tangier justement pour recruter des acrobates et des troupes marocaines pour aller travailler dans des cirques européens. Et les acrobates justement marocains, à Tangier, ils ont choisi comme espace de travail la plage de Tangier. Donc, la plage de Tangier, si vous avez la possibilité d'aller à Tangier, vous allez à la plage et vous allez rencontrer tous les acrobates tangérois. Et pas seulement, parce que ceux de Larache, de Xar, ils continuent à venir. Il y a des rendez-vous assez importants où tous ces artistes tiennent à se rencontrer, à travailler ensemble, sous le regard bienveillant de maître ou pas. Mais c'est une activité qui continue à exister jusqu'à nos jours, même si les acrobates d'aujourd'hui, ils ont perdu la plage de Tangier. Parce que Tangier, il y a un grand projet, ils sont en train de refaire la ville. Donc, il y a un projet de Tangier Métropole. Et il y a un grand projet de Marina. Parce que les acrobates, ils travaillaient à côté de la digue, donc vraiment tout près du port, à l'abri du vent, puisque Tangier, c'est une ville venteuse. Et c'était leur espace de travail. Donc, c'était un petit espace à l'abri du vent, à côté de la digue. Et avec ce projet de Marina, ils ont rasé la digue. Donc, il n'y a plus de digue. Et en quelque sorte, ils ont rasé finalement une histoire, l'histoire de l'acrobatie marocaine, parce que la plage de Tangier, c'est vraiment le berceau de l'acrobatie marocaine dans toute son histoire. Alors, les artistes, ils continuent à militer, ils continuent à y aller, même s'ils ne sont plus à l'abri du vent. C'est une façon aussi pour eux de résister. Mais ils ont perdu leur espace de travail quand même. Et nous, on en parle justement dans Halka, dans notre spectacle que nous allons présenter bientôt chez vous, à Madrid, en avril, parce que c'est quelque chose qui nous a beaucoup affectés. On avait vraiment envie d'aborder cette question aussi dans notre spectacle. Et on a ramené avec nous la plage de Tangier, le sable de Tangier dans le spectacle. Voilà, ça, c'était pour la petite parenthèse. Et pour revenir à l'histoire de l'acrobatie, je disais qu'il y avait une forte migration vers le nord du Maroc, donc vers Tangier. Et donc, il y avait toute une organisation. C'était une forme, une sorte d'école traditionnelle de cirque à ciel ouvert sur une plage où il y avait encore une fois les Mokadon, donc les maîtres, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, qui formaient des apprentis, des acrobates, qui formaient des troupes. Et il y avait des agents de cirque européens qui venaient sur cette plage pour recruter des troupes. Alors, l'organisation, elle était simple. Il y avait un Mokadon. C'était l'interlocuteur par rapport aux agents de cirque européen. Et ces agents qui faisaient des commandes bien précises en disant, par exemple, je souhaiterais avoir une troupe d'acrobates marocains formés de 15 personnes pour faire un spectacle d'une durée de temps. Et le Mokadon, c'est lui qui crée le spectacle, qui choisit les artistes et qui crée ce spectacle sur mesure pour tel ou tel cirque européen. Donc, c'est le Mokadon qui touche le cachet, qui signe le contrat. C'est lui qui reverse les salaires aux artistes et qui prend bien évidemment un salaire, beaucoup plus important que celui des artistes, au passage. Et en plus du salaire qu'il prend, il prenait 10%. Les artistes lui versaient directement 10% de leur salaire durant toute la durée du contrat, quelle que soit la durée du contrat. Donc, ça, c'était la pratique et l'organisation à l'époque. Donc, aujourd'hui, ça existe moins. Ça continue un peu, mais moins, parce que les acrobates marocains, ils aspirent à plus de liberté, qu'ils n'ont plus envie d'avoir cette organisation. Et aussi parce que les contrats dans les cirques traditionnels, ils se font de plus en plus rares aussi. Voilà. Donc, et après, d'un point de vue historique, si on veut vraiment retracer, en fait, l'immigration des acrobates marocains dans les cirques européens, c'est le roi du cirque allemand, Reims, qui a fait connaître l'acrobatie marocaine au monde entier, qui a cru dans les acrobates marocains. Et c'était lui le premier qui a fait venir les premières troupes d'acrobates marocains. C'était en 1852, la première troupe qui a voyagé. Et là, justement, on a un tableau Alors, est-ce qu'on peut passer à la guerre ? Javier, porfa. Si puedes, perfecto. Voilà, donc je disais, 1852, c'était la première troupe, donc les Arabes de Moustapha ibn Mohamed. Donc, c'était une troupe qui venait du sud du Maroc. Et ça, c'était la première troupe avec la date qui a immigré en Europe, en Allemagne. Et c'est vraiment Reims qui a donné, en fait, une place importante à l'acrobatie marocaine dans son programme de cirque, et qui a même obligé tous ceux qu'il connaissait, qui dirigeaient des cirques et autres, à faire pareil, que ce soit en Europe ou aux Etats-Unis. Il adorait les acrobates marocains, justement, par leur particularité, par leur capacité, etc. Et justement, leur spectacle, il rencontrait un réel succès auprès des publics. Alors, je n'ai pas besoin de vous dire que les acrobates marocains, ils n'utilisaient pas de filet pendant les spectacles. Donc, ils faisaient des pyramides, ils faisaient tout ce qu'ils savent faire, mais sans filet. Donc, c'est des artistes qui adorent le danger et ça donnait une dimension, on va dire, en plus, de suspense en plus par rapport aux autres compagnies. Et c'est pour ça que les publics, ils étaient complètement éblouis face à ces artistes. Donc, voilà, là, on a un peu la chronologie de toutes les troupes qui sont arrivées en Europe, dans les cirques allemands, avant de partir en Europe. Donc, c'était d'abord vraiment pendant longtemps dans les cirques allemands, avant de partir aux Etats-Unis, et même en Australie, apparemment, il y a certaines compagnies qui ont réussi même à partir en Australie. Donc, voilà, là, jusqu'à 1892, on a un peu tout l'historique avec toutes les dates de toutes les compagnies. Donc, vous avez vu, il n'y en avait pas non plus beaucoup à l'époque. Et d'ailleurs, avant la Première Guerre mondiale, il y avait très peu d'archives. Justement, on avait du mal à trouver des archives avant la Première Guerre mondiale. Il y a une seule photo qu'on avait réussi à trouver. C'était une photo d'une troupe. Khabiel, si tu peux passer, s'il te plaît. Voilà. Ça, c'était en 1902. C'était la troupe de Haji Mohamed, qui est une troupe tangéroise. Donc, ça, c'était avant la Première Guerre mondiale. Il y avait très peu d'archives. Donc, ça, c'en est une. Et donc, vous voyez leurs costumes pour les spectacles. Ils utilisaient des costumes marocains, ce qui donnait un petit plus, justement, à leur présence scénique aussi sur scène. Et après, donc, je disais que, bon, voilà, c'était une acrobatie. Ils étaient assez forts dans ce qu'ils faisaient. Et les publics, ils étaient complètement en admiration de ces troupes. Il y a eu une période un peu difficile. C'était sous le 3e Reich, où, effectivement, ces troupes ne pouvaient plus travailler en Allemagne. Donc, ils étaient obligés de changer leur nom arabe pour des noms européens. Et ceux qui ont réussi à continuer à travailler pendant le 3e Reich, c'est ceux qui ont réussi à avoir une nationalité française ou encore portugaise. Alors, ce qu'il faut rappeler, c'est qu'à cette période, c'est vrai qu'on doit à Reims, finalement, le fait de voir le cirque comme on peut l'entendre aujourd'hui, un cirque riche avec l'association de différentes disciplines artistiques. Donc, chaque pays emmenait sa tradition, justement, pour participer au programme du cirque. Il y avait la Chine avec le contorsionnisme, il y avait l'Italie avec son arloquin, l'Allemagne avec son auguste, l'Espagne avec le dressage, et puis, il y avait le Maroc avec les acrobates. Donc, chaque pays avait sa particularité. On retrouvait à peu près les mêmes programmes partout dans les cirques en Europe. Donc, si on suit la chronologie, et c'est vraiment après la guerre, finalement, que le nombre de troupes s'est multiplié et qu'on retrouve de plus en plus des troupes marocaines vraiment partout dans le monde qui ont pris goût, justement, à ce travail, à ce type de travail, et qui ont commencé à prendre plus de risques aussi dans les spectacles qu'ils créaient. On va avancer. Donc, là, par exemple, c'est la troupe de Mohamed. Alors, Mohamed, c'est une troupe... Pardon. Javier, si on peut avoir la suivante, excusez-moi, j'oublie. Voilà. Donc, je disais qu'il y avait une mitutude. Il y avait beaucoup de troupes après la guerre. Donc, il y en avait plein. Mais il y a une seule troupe qui s'est vraiment démarquée de toutes les autres par un spectacle d'une qualité extraordinaire. C'était justement la troupe de Mohamed de Tangier. Donc, ça, c'est vraiment des archives privées de la famille de Ben Mohamed de Tangier. et c'est un spectacle qu'ils ont réussi à jouer pendant dix ans partout dans le monde, le même spectacle avec les mêmes personnes. Donc, c'est assez passionnant. C'est un peu comme notre histoire à nous, le groupe acrobatique de Tangier. Donc, il y a des histoires comme ça qui durent. Donc, c'est assez chouette. Eux, voilà, pendant les années 60-70, ils ont réussi à jouer ce spectacle pendant dix ans. Donc, c'est passionnant. Javier, je crois que je vais passer à la suivante. Voilà. Donc, du coup, on a parlé de cette troupe, la troupe d'avant, donc, de Ben Mohamed de Tangier. Et donc, encore une fois, c'était des troupes qui ont été recrutées sur la plage de Tangier. Donc, je vous ai expliqué un peu comment ça se passait. Mais après, il y a un acrobate marocain qui s'est dit, il faut que je fasse quelque chose de plus qu'une troupe, quelque chose de plus qu'un spectacle et que je sois en quelque sorte le référent de l'acrobatie marocaine. Donc, c'est Ali Hassani qu'on retrouve dans cette pyramide qui est tout en bas. Ali Hassani, qui était artiste acrobat à la base, qui est devenu un homme d'affaires après, qui a monté son propre cirque, donc, le cirque qui a porté son nom, Ali Hassani, qui l'a planté en Angleterre, à Londres, en 1980. C'est là où il a rencontré sa femme Tamara, qu'on voit d'ailleurs dans cette pyramide. Tamara, qui n'était pas forcément acrobate marocaine à la base, loin sans faute, mais son mari lui a appris et elle a intégré du coup la troupe d'Ali Hassani. Tamara, pour la petite histoire, c'était la fille de Coco qui était un clown mondialement connu. Donc, vous avez vu, il y a plein de petites histoires comme ça qui se croisent, qui sont assez passionnantes. Et Ali Hassani, c'était un homme, un homme bien qui a beaucoup fait pour l'acrobatie marocaine, qui a été plus juste avec les acrobates marocains qu'il a embauchés dans les conditions d'embauche, etc. Et moi, j'ai eu la chance de le rencontrer avec le groupe acrobatique de Tangier. On avait présenté Tsaoub à Londres en 2007. C'était juste avant qu'il meure, le pauvre. Et il était venu nous voir et il nous a dit vous avez honoré l'acrobatie marocaine, vous avez donné une dimension contemporaine à cet art qui était en voie de disparition. La relève maintenant, elle est à vous. Et c'était des mots qui nous ont beaucoup touchés et surtout qu'il est mort quelques mois après. Donc voilà, ça c'était aussi pour les petites rencontres qu'on a réussi à faire pendant les tournées. Donc voilà, Ali Hassani, j'ai dit, il a fait beaucoup jusqu'à sa mort. Malheureusement, lui, il n'a pas appris à ses enfants, contrairement à d'autres maîtres qui ont gardé l'idée de transmettre ce savoir-faire de génération en génération. Donc du coup, dans sa famille, malheureusement, il n'y a pas de relève. Et même son cirque, il a été vendu. Bon, c'est dommage, mais bon. Mais il a fait quand même beaucoup de choses. Javier, si on peut passer à la vidéo suivante. Donc, alors tout à l'heure, justement, suite à votre question, jeune homme, on s'est posé la question de comment ces jeunes, ils apprenaient et pourquoi le Mokadem, il avait ce rôle-là, finalement, et pourquoi c'était le Mokadem qui les payait, qui envoyait de l'argent à leur famille, etc. Donc le Mokadem, quand il prend des enfants tout petits, il les prend en charge de leur jeune âge jusqu'à ce qu'ils deviennent des vrais artistes. Donc là, c'était dans l'anti-atlas pendant tout le voyage pour arriver au Moussem de Sidi Ahmad à Moussa et vous allez voir comment ils apprennent et l'organisation interne au sein du troupe, le rôle de chacun, justement, pour apprendre les uns aux autres et dans quelles conditions. Est-ce que, Javier, tu peux appuyer sur la vidéo pour démarrer, s'il te plaît ? On fait comme on peut, hein ? Alors ? Entre 8h et 10h. On travaille par groupe de deux. Ça, c'est le pont. En fait, le pont, c'est le mouvement de base. C'est la première chose qu'on apprend à un enfant avant de devenir acrobat. Donc, ça fait très mal au dos. Et Moustafa et Nici sont protégés. Donc, on appelle ça en arabe Taha. Donc là, c'est Moustafa, c'est notre artiste. Le plus dur, c'est l'exercice du pont. Tu vois comme il faut se casser le dos ? C'est le premier exercice que tu apprends quand tu rentres dans une troupe. Et c'est le plus terrible. C'est le plus terrible. Ça, c'était la réponse à la question s'ils avaient mal. À chaque fois, les enfants du village viennent nous regarder. On retire nos chaussures et on travaille à même le sol, sans matelas. Les enfants se moquent de nous. Eh, qu'ils se mettent un peu à notre place. régulièrement, on se fait une entorse ou une épine nous blesse. Pas très grave, mais il faut toujours consoler les débutants. Hamada, par exemple. Je lui dis toujours de patienter. T'as pas trop mal, ça va ? C'est ça. D'ailleurs, on entraîne les enfants sur les terrains rocailleux afin qu'ils s'endurcissent. La règle d'or, ne jamais avoir peur. Alors, vous comprenez quand on y retrouve les cirques traditionnels avec un vrai plateau, des vrais tapis, on n'utilise pas des filets parce que pour eux, du coup, c'est un réel confort. Et ce que vous avez remarqué, parce que là, c'est dur, effectivement, on voit des images, on dit bon, c'est des petits bouts, mais est-ce que vous avez vu la beauté de la solidarité aussi qu'il y a entre eux ? Il y a des valeurs qu'on retrouve justement dans cette organisation qui est quand même assez intéressante, je trouve. Je vais passer de l'autre côté. Je vais laisser l'ordi là. Ça va ? Tout va bien ? Je ne vous ai pas trop coupé le souffle. On va voir si ça va marcher. Aujourd'hui, c'est une autre organisation. Ça, c'était avant. Aujourd'hui, c'est plus doux. Et surtout, les artistes, ils sont beaucoup plus autonomes dans le choix de leur espace. Donc, c'est plus des rendez-vous. Chaque ville a son espace de travail où les artistes, ils savent que c'est là où ils vont se retrouver de telle heure à telle heure tous les jours et c'est là où ils vont travailler. Je ne sais pas si on peut reprendre Javier si on va y arriver. Et justement, dans la continuité de ça, par exemple, à l'Arache, les acrobates, ils travaillent dans une forêt, à la forêt de l'Arache. C'est l'endroit où ils se retrouvent tous, où ils répètent tous. On l'a vu tout à l'heure dans la vidéo, mais je vais vous montrer une autre vidéo. A Xarel Kébir, c'est au bord d'un fleuve, du fleuve Loukos. Et à Tangier, c'est à la plage de Tangier. Donc là, par exemple, je vais vous montrer des vidéos de chacune des villes pour voir un peu les conditions dans lesquelles ces artistes répètent tous les jours et surtout de voir leur motivation intacte. C'est l'amour qu'ils ont pour cette tradition, l'amour qu'ils portent pour ce métier et l'amour qu'ils portent aussi pour la transmission de cette tradition parce qu'ils ne vont pas que pour s'entraîner, mais aussi pour apprendre aux autres. La transmission, c'est une valeur qui reste intacte chez eux et qui est importante. C'est les grands qui apprennent aux petits. C'est une sorte d'école traditionnelle qui est organisée d'une manière tout à fait naturelle. Alors là, je vais vous montrer par exemple les acrobates de l'arrache. Je reviens vers vous. Donc là, on est à l'arrache. Donc là, c'est un porteur qui travaille ses portées. Un porteur marocain est capable de porter 13 personnes. ennemi ! Un porteur marocain à l'arache. Un porteur marocain Donc là, c'était par exemple les artistes acrobates de l'Arache. Là, je vais vous montrer les artistes de Xar. C'est encore un autre registre. Là, on est dans une forêt. Le sol, il est important parce qu'ils ont tous des sols différents et ils s'adaptent à tous les sols. Donc là, c'est un sol, c'est de la terre. À Xar et Kébir, c'est à peu près pareil. Et là, moi, j'adore ce jeune. Il s'appelle Youssef. Il a 17 ans. C'est un jeune qui adore... Il rêve de devenir artiste professionnel. Et il fait tout pour travailler tous les jours, quelle que soit la météo. Et là, en l'occurrence, il n'avait plus juste avant. Donc il prépare son terrain, son espace de travail. Donc vous allez voir comment il fait. C'est à Xar et Kébir, au bord du fleuve Loukous. Ah, pardon. Excusez-moi. Vous arrivez à boire ? Ça va ? Donc le sol, il était bien mouillé. Donc voilà, il prépare son espace de travail. Il arrive avec un sac, il s'organise. Alors ils ont toujours la patate et le sourire. Ils sont juste exceptionnels, ces artistes, vraiment. Il a 17 ans. Donc vous avez bien vu, il a bien préparé son cercle. On retrouve toujours l'idée du cercle, l'idée de la halka, qu'on a expliqué tout à l'heure. Alors voilà, quand c'est pas au bord du fleuve, c'est dans le quartier à côté de la maison. Chaque espace public peut devenir à n'importe quel moment un espace de travail pour ces artistes. Et donc là, c'est le même artiste, mais qui est parti à l'arrache rendre visite aux acrobates de l'arrache. Donc vous avez vu, c'est des artistes qui bougent beaucoup, qui se rencontrent, ils fidélisent leurs relations, ils sont en contact tous. Alors après, si on va à Tangier, donc là, c'est la plage de Tangier. Là, c'est Hamza, qui fait partie de notre compagnie, qui est un excellent artiste. Et ça, c'est son entraînement quotidien. Il va à la plage, il s'entraîne, après il rentre chez lui. Donc voilà, ça va vous donner une idée aussi de comment ça se passe à Tangier. Oula ! Oui, il y a du vent à Tangier. Il y a beaucoup de vent à Tangier, comme à Tarifa. Et vous avez vu, il ne fait pas très beau, ça n'empêche pas d'aller travailler. Là, il est en dehors des tournées. Donc même en dehors des tournées, alors que c'est des artistes qui tournent beaucoup, c'est vrai que le groupe actuel pratique de Tangier, c'est des artistes qui tournent beaucoup, même quand ils rentrent, ils ne se reposent pas, ils maintiennent vraiment le rythme de répétition. Voilà, c'est juste pour avoir une idée un peu des espaces de travail des uns et des autres au Maroc. Donc, on va poursuivre. Ça va, vous avez une astuce ? Ça va ? Ça va, tout va bien ? Super. Je ne sais plus où j'en suis, moi, non, là. Mais bon. Alors, on a parlé un peu de l'histoire de l'acrobatie marocaine, de son évolution justement d'un outil de guerre à une discipline artistique à part entière. Et maintenant, on va plutôt parler de cette tradition. On était dans la tradition, dans la répétition de numéros, on parlait de cirque traditionnel. Et là, on va plutôt parler du cirque contemporain au Maroc et de comment cette tradition, elle a évolué vers la création contemporaine. Et je ne peux pas parler de ce point sans parler du groupe actuel pratique de Tangier. Alors, c'est un peu gênant parce que, voilà, c'est ma compagnie. Mais dans l'histoire, voilà, ça s'est passé comme ça. Donc, je suis un peu obligée. Donc, effectivement, en 2003, j'ai eu l'envie folle de créer cette compagnie parce que, justement, je suis partie de ce constat. J'avais vu tous ces artistes partout en Maroc. Et je me suis dit, c'est quand même pas possible que des artistes, avec une telle motivation, avec un tel talent, avec une telle volonté, qu'ils puissent continuer à vivre comme ça, sans reconnaissance, au gré de quelques contrats dans les cirques traditionnels. Et surtout, qu'ils ne soient pas considérés comme artistes. Ça, c'était quelque chose, pour moi, ce n'était pas possible. Donc, je suis partie de ce constat simple. Et je me suis dit, en plus, ils sont porteurs d'une tradition qui est un joyau du patrimoine culturel marocain. C'est vrai qu'on fait partie d'un pays où, culturellement parlant, c'est très riche. Et je trouvais ça d'autant dommage que cette tradition soit en voie de disparition, parce que tous les maîtres, ils sont restés à l'étranger du fait qu'ils n'avaient pas une reconnaissance chez eux. Donc, ils ont choisi de migrer, de rester à l'étranger, même s'il y avait la relève, même s'il y avait une nouvelle génération qui était là. Donc, j'avais envie de militer dans ce sens-là pour donner un nouveau souffle à cette tradition, mais de le faire à travers la création contemporaine, permettre à ces artistes aussi de s'ouvrir sur d'autres disciplines artistiques et de pouvoir s'exprimer. Et j'étais convaincue que ça allait leur donner du recul par rapport à cette tradition, par rapport à leur histoire, et qu'ils allaient avoir un autre regard sur leur vie, sur leur tradition et sur le monde qui les entoure. Donc, j'ai proposé à Aurélien Bory, qui était un metteur en scène français, toulousain, assez connu dans le milieu circassien contemporain, de partager cette aventure avec moi. Et de créer le premier spectacle d'acrobatie marocaine contemporain au Maroc, à Tangier, pour ces artistes. Donc, Aurélien, il a accepté, il a été très séduit par l'idée, et surtout, il était comme moi en admiration de ces artistes, et on avait envie de faire quelque chose pour eux. Et aussi participer à l'évolution de la scène culturelle marocaine, qui était à cette période-là, en 2003, en pleine effervescence. Il y avait beaucoup de choses qui se passaient. Il y avait la danse contemporaine qui commençait à fleurir. Culturellement parlant, ça explosait de partout, musicalement, sur tous les plans. Il y avait un réseau d'artistes époustouflants et intéressants, et ça partait dans tous les sens. Et on s'est dit, c'est maintenant, il faut qu'on crée le mouvement du cirque contemporain au Maroc. Donc, on a créé la compagnie, le groupe acrobatique de Tanger, qu'on a appelé, on a beaucoup réfléchi sur le nom. Donc, c'est vrai que ce n'est pas très original, mais on a trouvé que c'était ce qui caractérisait cette compagnie le plus. Ils étaient tous de Tanger, ils sont acrobates de formation de base, et on avait envie de porter avec nous, finalement, la mémoire de cette tradition, y compris dans le nom de la compagnie, même si on n'allait pas faire des spectacles traditionnels ou à son pote. Et donc, Aurélien, il crée le premier spectacle pour la compagnie Tsaoub. dont on voit quelques images. Donc, ça, c'est des images du spectacle Tsaoub. Alors, Aurélien, il a réussi un défi fou de faire un spectacle avec rien, parce qu'on n'avait pas les moyens. En Maroc, il n'y a pas les scènes nationales comme en France ou je ne sais pas comment ça se passe vraiment en Espagne, mais il n'y avait pas un réseau de production, de diffusion. L'État marocain, à l'époque, ne reconnaissait pas encore le cirque en tant que discipline artistique. Donc, en gros, on avait zéro dirhame pour faire ce spectacle. Et on a réussi à le faire grâce au soutien de l'Institut français, même si ce n'était pas forcément sa vocation première. Et avec beaucoup d'investissements de la part d'Aurélien, qui a pris beaucoup sur son temps, qui a emmené toute son équipe pour accompagner cette jeune compagnie justement dans la création de son premier spectacle. Et il a réussi à faire un spectacle juste magnifique, avec rien, avec des tissus, des tapis marocains, un foulard, des gandoras, donc une sorte de djellaba blanche que les artistes mettaient le vendredi pour aller à la mosquée. Vraiment, il est parti de leur vie quotidienne, de ce qu'il a partagé avec eux. Et il a mis en avant la solidarité, justement, dont je vous parlais tout à l'heure, qu'on retrouve dans ces troupes, qu'on retrouve dans leur organisation sociale. Et c'est cette solidarité qu'on a mis en avant dans ce spectacle. C'est pour ça qu'on l'appelle Tsaoub. Tsaoub, c'est un mot arabe qui veut dire tissu. Mais là, on parlait plus... Effectivement, le tissu est très présent en tant que matière, mais on parlait plus de tissu social, tissu familial, etc. Donc voilà, le premier spectacle d'acrobatie marocaine contemporain est créé en 2003 en Maroc. On tourne dans tout le Maroc. Le spectacle a été accueilli, mais chaleureusement, par le public marocain. Ça nous a rassurés dans notre choix, en tout cas dans notre démarche. Et là, je me suis dit, il faut développer le cirque au Maroc. Il faut qu'on travaille avec l'État marocain ensemble pour que cette discipline soit reconnue, comme le théâtre, la musique et les autres disciplines artistiques. Ça a pris du temps, mais c'est normal. C'est un peu comme dans tous les autres pays. Chaque chose prend le temps qu'il faut. Et on était très ravis de voir qu'on a donné envie à d'autres artistes. Tous ces acrobates qu'on voit à Larache, à Ksarilkébir, à Marrakech, à Agadir, dans toutes les villes du Maroc, ils ont pris le groupe acrobatique de Tangier comme une sorte de lueur d'espoir qui leur a donné envie aussi de partir dans cette direction. Donc, on était en contact avec eux, on travaillait beaucoup ensemble, on mettait en place des résidences régulièrement en Maroc. En gros, ce que notre activité générait en Europe, on l'investissait en Maroc, soit en faisant des tournées, soit en faisant venir des formateurs, justement pour ancrer les pratiques circassiennes en Maroc. Donc, c'est un peu le projet de la compagnie du groupe acrobatique de Tangier. Et voilà, après, on a eu la chance de pouvoir présenter ce spectacle, la chance inouïe et inattendue de pouvoir présenter ce spectacle pour la première fois en Europe à Hoche, que tu connais très bien, Maria. Et on a eu la chance d'avoir 80 programmateurs qui sont venus voir ce spectacle, alors que, déjà, la chance qu'on a eue, c'est que Marc Fouillon, le directeur de ce festival, nous fasse confiance et nous programme, alors qu'il n'a même pas vu le spectacle. Il a été séduit par notre histoire. Il a entendu parler du travail qu'Aurélien il a fait avec cette compagnie. Il avait envie de nous soutenir à sa manière. Et je ne le remercierai jamais assez parce que sinon, on ne sera pas là aujourd'hui. Là, on est. Donc, ça, je le dis souvent, Marc Fouillon. Merci, merci, merci. Et donc, on arrive à Hoche, dans ce magnifique festival qui est un grand festival de cirque contemporain. Et là, on a 80 programmateurs qui viennent voir le spectacle. Donc, je ne vous raconte pas la pression. La première fois qu'on joue en Europe, un grand festival et 80 programmateurs sous chapiteau. Donc, on a eu 100 dates dans la foulée. Là, on peut dire que la baraka de Sidi Ahmad Amoussa était avec eux, pour le coup. Je n'y croyais pas avant, mais là, j'y crois, pour le coup. Et donc là, moi, en tant que directrice de la compagnie, je me suis posé la question, comment faire ? Parce qu'à l'époque, moi, je travaillais à l'Institut français. J'avais un travail. J'étais en CDI. Et là, je me retrouve avec une compagnie qui n'était pas forcément autonome parce que ce sont des artistes qui ne sont pas soulagisés, qui ne parlent pas forcément les langues. Ils sont nés acrobates. Ils commencent l'acrobatie à l'âge de 3 ans. Donc, ils n'étaient pas très autonomes pour pouvoir faire son date en autonomie complète. Donc, il a fallu réfléchir à comment organiser cette aventure. Et là, moi, je me suis tellement attachée à cette compagnie, je n'ai pas réfléchi deux fois. J'ai démissionné de là où j'étais et sans savoir comment ça va se passer le lendemain, mais j'ai pris ce risque fou par amour de ce projet, par la passion que j'avais justement pour développer en tout cas ce secteur au Maroc et donner justement un statut d'artiste à ces artistes. Donc, j'avais envie d'aller jusqu'au bout en tout cas de ce projet. Donc, voilà. Après, on s'organise administrativement, on s'organise en compagnie, on crée les structures juridiques pour accompagner le projet. Et on crée d'autres spectacles. Et aujourd'hui, ça fait 15 ans qu'on existe. Et il y a eu d'autres compagnies qui ont suivi. Et c'était ça, notre fierté. C'est que finalement, il y a d'autres compagnies de cirques contemporains qui ont été créés après nous, à qui on a donné envie, avec qui on a pu collaborer. Et aujourd'hui, il y en a plein. Et la deuxième fierté, c'est qu'en 2013, le ministère de la Culture marocain a fini par reconnaître le cirque en tant que discipline artistique. Et nos artistes ont réussi à avoir leur carte professionnelle d'artiste. Et ça, c'était... Ça n'avait pas de prix pour nous, vraiment. Donc, voilà. Aujourd'hui, même si c'est un secteur qui est encore en train de se structurer, parce que ce qui se passe en Maroc, c'est que le budget de la culture, le budget de l'État, il n'est pas énorme. Donc, il y a beaucoup d'artistes. Parce que le patrimoine culturel marocain, il est très riche. Donc, il est difficile de répondre aux demandes de tous les artistes. Ce qui fait que les artistes et les acteurs culturels marocains, ils ont trouvé une autre organisation. On a constitué un réseau de solidarité. Tous les artistes, ils se connaissent entre eux. C'est beaucoup d'initiatives privées. C'est que des compagnies indépendantes. Il y a quelques-unes qui sont soutenues par le ministère de la Culture, mais les subventions, elles restent vraiment très peu par rapport à l'ampleur des projets qu'on met en place. mais on est contents de les avoir. Nous, pour Khalka, par exemple, on a eu le soutien du ministère de la Culture pour la première fois et on était ravis d'avoir cet accompagnement. Au-delà de l'apport financier, c'est le fait de dire, voilà, le Maroc nous reconnaît après 15 ans d'existence, après tout le travail qu'on a fait sur le plan national, mais aussi à l'international. On est reconnus en tant que compagnie et ça, c'était génial pour nous. Donc, du coup, comme je disais, il n'y a pas de réseau, il n'y a pas de théâtre, il n'y a pas de moyens de production, etc. Donc, ce sont les artistes qui sont organisés entre eux et on a constitué un collectif et on a fait, justement, face à l'urgence, justement, pour avoir une réflexion sur le secteur culturel marocain parce qu'il y a une politique culturelle, mais pas comme nous, on peut la concevoir dans notre point de vue d'acteurs culturels ou encore artistes. Et on a essayé d'accompagner le ministère de la Culture dans cette réflexion et on a fait ce qu'on a appelé les états généraux de la culture au Maroc qui ont été portés par une structure, une association basée à Casablanca qui a fait un travail juste formidable appelé Racine qui a justement fédéré tous ces artistes autour de ce projet et on est parti d'un état des lieux pour voir tout ce qui existe comme théâtre au Maroc, tout ce qui existe comme structure, tout ce qui existe comme artistes, comme compagnie, de faire un état des lieux pour justement établir les besoins. Donc, les états généraux de la culture ont été faits. Maintenant, on travaille sur la prochaine étape. La chance qu'on a, c'est que Sa Majesté le Roi Mohamed VI, il est très sensible au secteur culturel, même s'il avait d'autres priorités qui sont, on va dire, beaucoup plus urgents que la culture. Le côté social, il y a eu beaucoup de choses à faire depuis que Sa Majesté le Roi Mohamed VI a pris les règnes. Mais aujourd'hui, il prend la question culturelle vraiment au sérieux. Il y a beaucoup de théâtres qui sont en construction des théâtres. Alors, en Maroc, c'est assez rigolo parce que c'est à l'extrême. C'est soit il n'y a rien, soit on va avoir des théâtres somptueux. Et donc, là, Tanger, elle va avoir un théâtre avec deux salles de 1 600 places. Donc, c'est juste énorme pour une ville comme Tanger. Mais c'est comme ça. Donc, on est ravis d'avoir ces infrastructures, même si je me pose beaucoup de questions sur comment ces théâtres vont fonctionner, avec quelle équipe, avec quels moyens, avec quelles compétences. Donc, c'est vrai qu'on se pose beaucoup de questions. En tant qu'acteur culturel, on essaye de se rapprocher des villes, des politiques, justement, pour être en discussion avec eux, pour pouvoir accompagner toutes ces démarches et apporter notre expertise en la manière. Donc, ce n'est pas toujours simple. Mais voilà, en tout cas, on ne lâche rien. Et on a espoir, justement, pour que le secteur évolue. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, on va avoir des théâtres. Donc, demain, on va avoir des moyens de production. On y croit dur comme fer. Voilà. Donc, après, il n'y a pas que nous qui ont fait évoluer, ça serait mentir, qui ont fait évoluer, justement, le secteur circassien marocain. Il y a aussi l'école Chamsi, une école de cirque, la seule et l'unique, qui est basée à Salé. C'est un chapiteau qui est basé, en fait, dans une casse-bas. Alors, j'ai une photo. Si, Javier, tu peux avancer, s'il te plaît, avec les diapos. Voilà. Donc, ça, c'est l'école de cirque de Salé. Ça fait rêver. Vous pouvez venir faire un échange. Ça peut être chouette d'organiser ça. Donc, c'est entre un quartier résidentiel et des quartiers bidonvilles et l'Atlantique de l'autre côté. Donc, l'emplacement, il est assez intéressant. Alors, ce qui se passe, c'est que la problématique de cette école, c'est avant d'être une école, c'était un projet social. Le projet de cette association qui est derrière cette école, au départ, c'était l'aide des enfants en difficulté, des enfants précaires, par le cirque. Donc, c'était ça, le projet de base. Après, le projet, il a tellement réussi qu'ils se sont dit, c'est génial, ils avaient un partenariat avec Fratellini. Donc, autant faire une école, la première école du cirque marocain, ce qui était une idée géniale parce que, justement, il y avait un partenariat qui était assez intéressant avec l'école Fratellini. Et on a eu notre première école du cirque au Maroc qui a été créée en 2009, donc quelques années après. La problématique que les étudiants ont trouvée en suivant leur cursus dans cette école, alors, à savoir que le diplôme, il est reconnu par l'État. Donc, ça aussi, c'est énorme pour nous. Et c'est juste super que le ministère de l'Éducation nationale reconnaisse l'école du cirque et puis le diplôme d'un artiste circassien. Donc, pour nous aussi, ça, c'était un énorme pas vers l'avant. Mais ce qui se passe, c'est que ces jeunes, ils ont souffert de l'étiquette de l'enfant de rue qui était le projet initial de l'école, alors que tous ces étudiants, ils ne sont pas à la base des enfants de rue. Donc, il y en a beaucoup qui ont abandonné leur cursus, justement, parce qu'ils n'avaient pas envie de porter cette étiquette. Et l'école, malheureusement, continue à communiquer avec cette idée-là et cette image-là parce qu'ils reçoivent des subventions dans ce sens-là. Et c'est ces subventions-là qui financent le projet de l'école. Donc, c'est une école aussi qui se bat pour que le projet de l'école continue à exister. Mais il y a cette réalité, voilà, sociale qui est là et dont souffrent les étudiants qui ne sont pas forcément des enfants de la rue. Mais, en tout cas, elle a le mérite d'exister. Elle a le mérite d'avoir formé des artistes juste fabuleux. Toutes les compagnies de cirque contemporaine qui existent, à part le groupe acrobatique de Tangier, parce que, moi, c'est vraiment, à la base, c'était des acrobates traditionnels. Donc, toutes les autres compagnies, elles sont lauréats de l'école de cirque Chamsi, que ce soit la compagnie Colo-Colo ou la compagnie Wajdin ou encore le théâtre Nomade. Ils sont tous sortis de Chamsi. C'est des artistes fabuleux. Et c'est ça qui est intéressant parce que, du coup, on s'est retrouvés en Maroc avec des artistes circassiens avec des parcours complètement différents. Ceux qui ont été formés à l'école avec des formations de cirque spécifiques comme vous et les acrobates traditionnels qui ont appris d'une manière tout à fait différente et qui n'ont pas forcément le même savoir-faire. Donc, les uns et les autres, ils se sont enrichis et c'est comme ça qu'on arrive à travailler encore aujourd'hui et faire évoluer ce secteur-là. Alors, je suis très bavarde. Je ne sais pas si ça ne vaut pas le coup que je m'arrête peut-être pour laisser place aux questions puisque je vois le temps passer. Il y a beaucoup de choses à dire encore, mais on peut prendre des heures. Mais voilà, en tout cas, tout à l'heure, on regardait La Rache. Donc, c'était les acrobates qui répétaient à La Rache. Donc, c'est des vidéos récentes qui datent d'une semaine parce qu'avec le groupe de Tanger, on a organisé une résidence justement qu'on a offerte à tous les artistes circassières marocains. Une résidence qui a été animée par deux artistes français, donc Basile Narcy et Maxime Solé de la compagnie Aquare et Accro. Donc, c'était une formation en bronquine et c'était chouette de retrouver tous ces artistes à Tanger autour d'un moment fort cirque et on s'est dit qu'on est à Tanger autant aller rendre visite aux acrobates de La Rache même s'il y avait une partie des acrobates de La Rache qui sont venus à Tanger suivre la formation et c'était notre pèlerinage à nous, en quelque sorte, de garder ce lien fort avec tous les artistes acrobates et c'est quelque chose qu'on continuait à faire de mettre en place des résidences d'une manière régulière et donner la possibilité à ces artistes de pouvoir se former à d'autres disciplines artistiques et on crée encore une fois plus les pratiques circassiennes en Maroc et militaires encore et encore pour que ce secteur puisse aller de l'avant. Voilà. Alors peut-être pour finir je vous montre le teaser de Halka pour vous donner envie à venir les voir en avril. Qu'est-ce que vous en pensez ? Vous arrivez à voir ou pas ? Ça marche pas ? Ça marche pas. Bon. Je suis perdue là. Et puis tout à l'heure je suis perdue de ton nom. On a essayé d'y mettre un peu marrant de faire. Donc comme l'a expliqué Maria tout à l'heure c'est la première création collective de la compagnie. Donc c'est vrai qu'au bout d'un certain nombre de spectacles avec différentes collaborations artistiques la compagnie a eu envie de se mettre plus en danger et de créer son premier spectacle. Donc Halka qu'on nous aura le plaisir de vous présenter en avril. On est en sort de voir son premier. Et puis on, on est là On est en sort d'un organe. On est en sort de la compagnie. On est en sort Alors, Halka, ils sont 14 sur scène, 12 artistes acrobates et deux musiciens. Il y a un des musiciens, donc Moustapha, justement, qu'on a vu dans le documentaire. Moustapha, qui est là, que vous avez vu tout à l'heure dans le documentaire, quand il était tout petit, c'est lui. Et donc, Moustapha, il est justement, par son expérience, du fait qu'il a appris avec des musiciens, etc., lui, il est acrobate et musicien aussi. Il y a deux filles, ouais. Donc, c'est de la musique berbère, donc je disais tout à l'heure que c'était l'acrobatie marocaine et les berbères. Donc, forcément, la musique, elle est aussi berbère. Alors, Hamad, il a été élu meilleur porteur du Maroc. Alors, ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'il y a des concours qui sont organisés annuellement, justement, pour élire le meilleur acrobate, le meilleur voltigeur. C'est des rendez-vous, ça permet, au-delà d'être le meilleur, c'est plus des rendez-vous forts où tous les acrobates se retrouvent à une ville du Maroc. Voilà, j'espère que ça vous donnera envie. Si vous avez des questions... Merci, Sanae, et désolé pour les ennuis techniques. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais en tout cas, merci, ça a été compliqué. Et c'était vraiment important, en plus, les ressources visuelles étaient vraiment importantes. C'était vraiment important, donc... Il y a un micro, on est en famille, donc ce n'est pas très grave, mais pour que les interprètes puissent traduire à Sanae les questions, si vous pouvez le faire à l'aide du micro, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Sanae, d'être venue. En plus des acrobaties que vous avez faites avec l'ordinateur, elle a fait des acrobaties avec son voyage, parce qu'avec le vent qu'il y a eu hier en France, il y a un arbre qui est tombé sur la route, qu'elle devait prendre pour aller à l'aéroport. Donc à 3h du matin, il y avait une route coupée, une personne n'a réussi à l'aider, donc elle est revenue, elle a changé son billet, elle a pris un train, elle a voyagé plus de 10 heures pour arriver ici. Donc vraiment, je crois qu'on peut la remercier. Merci beaucoup, vraiment. Merci beaucoup. Donc le 4 et 5 avril, vous savez, allez voir cette fantastique compagnie au Circo Plissé. Merci, Maria. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada